Alors, je vais faire l'appel. Si je retrouve l'appel, elle est là. Donc, sont présents, donc, Edwige-Luc Bernay, Marc Chauvet, Nadia Benjolou-Makali, Vincent Boivinet, Amélie Cohen-Langlais, Olivier Goudichaud, donne procuration à Benoît D'Ancona, il sera en retard, Fabienne Cabrera présente, Olivier Houelle est présent, Christelle Baudre est présente, Cathy Camille présent, Xavier-Marie Fédou présent, Bénédicte Jamédiès donne procuration à Edwige-Luc Bernay, Jacques Reynaud donne procuration à Sadia Abdelkader, Isabelle Taris présente, Benoît D'Ancona présent, Pascal Labadie en retard, donne procuration en attendant à Cathy Camille, Sadia Adjavikader présente, Sylviane Panabier présente, Guénolégeant donne procuration à Nadia Benjolou-Makali, Marie-Laure Piro présente, Tiffaine Camacari présente, Laure Desvalois procuration à Xavier-Marie Fédou, Nabilé Nadji présent, Rélien Desva présent, Florian Darkoz donne procuration à Fabienne Cabrera, Kéoua Cheban donne procuration à Marc Chauvet, Idriss Benkelouf présent, Christian Bagat présent, Mohamed Michrafi présent, Alexandre Diaz donne procuration à M. Michrafi, Isabelle Torlenico présente, Fabienne Dacosta donne procuration à M. Bagat, Christophe Thomas donne procuration à Isabelle Torlenico, et Sénabou Ghaï, elle arrive, d'accord, elle arrive. Donc le quorum est atteint, nous ouvrons le conseil municipal, Marc Chauvet sera le secrétaire, de séance. Alors quelques mots rapides en introduction de ce conseil. Vous avez tous sur votre table, en face de vous, le programme de la fête de la Morue, la 28e édition des 31 mai, 1er et 2 juin, sur le thème de l'Irlande, vous le savez. Nous allons fêter également les 30 ans du jumelage avec Bray, en lien avec Bègle Fraternité. Donc ce sera à nouveau, bien sûr, trois jours de fêtes familiales et populaires, comme on les aime, en musique, en lien avec l'histoire morutière de la commune. Ce programme, évidemment, est disponible un peu partout en ville et sur Internet. Également, vous dire que le 24 mai, nous allons inaugurer la renaturation, la végétalisation de la cour d'école de Langevin et que le lendemain, le 25 mai, le jardin des Terres-Neuves, dont le nom sera dévoilé à ce moment-là, suite à un vote des Béglets, sera également inauguré. C'est en face de la salle de la chaufferie, au niveau des Terres-Neuves. Également, nous allons commémorer les 20 ans du premier mariage entre deux personnes de même sexe, puisque c'était à Bègle, c'était en 2004. C'était le 5 juin 2004. Donc nous allons célébrer l'anniversaire le 5 juin 2024, juste après la fête de la Morue, où nous célébrons un mariage de deux Béglets. Et nous aurons aussi un débat sur les enjeux des droits LGBTQIA+. Vous rappelez que Bègle-Plage ouvre, mais ouvre à partir du 15 juin. Donc pour l'instant, la baignade n'est pas surveillée. Elle sera entre le 15 juin et le 15 septembre. Pour les mois de juin-septembre, les mercredis, samedis et dimanches, et du 1er juillet au 31 août, tous les jours, de 11h à 19h. Donc pour l'instant, dites aux Béglaises et aux Béglais qu'il n'y a pas de surveillance de Bégle-Plage. Donc c'est plutôt, bon, c'est pas conseillé. L'Albéniade est fortement déconseillée, voire interdite, en fait, pour être tout à fait honnête. Donc on va renforcer la signalisation pour que les Béglaises et les Béglais aient les habitants de la métropole, parce qu'il n'y a pas que des Béglais et des Béglais, loin de là, qui se baignent avec Bégle-Plage. Ça marche bien. Alors vous avez également reçu le procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des observations ? Sinon je mets aux voix. Non. Alors qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Par ailleurs, vous avez les décisions municipales. S'il n'y a pas d'observation, on les passe. Elles ne sont pas votées, vous le savez. Et la délibération numéro 5 est retirée de l'ordre du jour. Voilà. Elle sera examinée ultérieurement. Donc la 5, on la retire. Alors, délibération numéro 1, Mme Cohen-Langlais. Approbation de la déclaration en faveur d'un nouveau règlement sur les systèmes alimentaires durables pour une politique alimentaire européenne volontariste. Libérons la commande publique. Remettons à l'agenda le règlement européen pour les systèmes alimentaires durables. Merci M. le maire. Mes chers collègues, la ville de Bég s'est engagée depuis longtemps pour offrir des repas de qualité à l'ensemble de nos convives de 3 mois à 95 ans. L'accès à des ingrédients de qualité aux impacts réduits sur l'environnement repose sur une production agricole locale structurée. Nous l'avons vu il y a quelques mois, l'agriculture française connaît une crise importante et nous sommes déterminés à continuer à la soutenir. En parfaite cohérence avec notre politique d'achat durable présentée au Conseil de février par Pierre Ouellet, nous oeuvrons quotidiennement pour orienter nos achats alimentaires vers l'agriculture locale et biologique qui nous fournit des produits plus savoureux, plus nutritifs et meilleurs pour la santé à court et long terme des producteurs comme des mangeurs. Cependant, le code de la commande publique, en nous obligeant à massifier nos achats, rend plus difficile le contrôle de la provenance des aliments. Nous considérons pourtant que les collectivités devraient être autorisées à se fournir de manière sécurisée auprès des producteurs qui contribuent à la santé globale et à la résilience de leur territoire. Après la tribune d'un plus bio pour l'exception alimentaire que nous avons signée il y a deux ans, après notre soutien à la démarche similaire d'Agores, association qui rassemble les responsables de la restauration collective publique, nous vous proposons aujourd'hui de nous joindre à l'appel porté par France Urbaine, Agores et plusieurs collectivités françaises et belges en faveur d'une politique alimentaire européenne volontariste. Je vous épargnerai la lecture intégrale de la déclaration, je soulignerai seulement la revendication principale, ouvrir le libre choix de la procédure pour 50% du volume d'achat annuel de denrées. Cette revendication nous paraît parfaitement adaptée et pertinente. Il s'agit de poursuivre nos commandes auprès des acteurs en capacité de fournir de grands volumes en toute fiabilité, tout en nous autorisant à également travailler en direct avec de petites exploitations. Ainsi, pour améliorer encore nos approvisionnements et renforcer le rôle de notre cuisine centrale, à la fois dans le soutien à l'agriculture locale de qualité et dans l'accès à une alimentation à tous et à toutes de qualité également, nous vous proposons de nous joindre à cette déclaration. Merci. Madame Torlinicot. Oui, bonsoir à tous. Nous n'avons pas un problème de fond, mais un problème de forme sur les intitulés des délibérés, des délibérations. Nous aimerions que vous soyez un petit peu plus lisible pour tous, par tous. Les délibérations ont des intitulés extrêmement complexes et je ne crois pas que ce soit accessible à tous les béglés au niveau de la compréhension. Donc vous êtes très attentifs sur l'inclusif et moi, je vous ai déjà interpellé sur l'accessibilité, la compréhension par tous. Et là, je trouve que le titre de cette délibération est extrêmement complexe et qu'elle ne parle pas à tout le monde. Alors, j'en conviens. C'est vrai que c'est un problème parce qu'on a tendance à nous, mais nous, à nous collectifs, à, j'allais dire, jargonner, en tout cas utiliser des termes qui ne sont pas du langage commun. En l'occurrence là, je crois que c'est, on a repris en fait des termes, Amélie Cohn-Langlais va préciser, mais on a repris les termes de la déclaration, en fait, qui n'est pas de notre faite. Mais c'est vrai que c'est un problème à l'accès à l'information. Là, je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas comment on pourrait simplifier le vocabulaire ou en tout cas mieux l'expliquer tout en gardant la complexité de la pensée et de l'accent public. Madame Cohn-Langlais. Je partage aussi le constat global. Après, là, c'est vrai que cette déclaration est assez technique parce qu'elle a un enjeu aussi de crédibilité vis-à-vis des institutions européennes qui décident de ces matières-là. Et donc, effectivement, il y a une difficulté à trouver le point d'équilibre entre la crédibilité et l'opérationnalité de ce qu'on peut porter auprès d'institutions qui elles-mêmes jargonnent encore plus que nous. Et le fait que ce soit lisible et compréhensible par tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, le choix d'aller sur le soutien à cette déclaration, c'est vraiment l'aspect très opérationnel pour le coup, même si c'est technique de la revendication qui n'est pas un truc qui se perd dans la philosophie, mais quelque chose de très opérationnel qui, à mon avis, pourrait vraiment améliorer notre lien avec la production agricole locale. Voilà, puisque ça fait partie de notre politique alimentaire et évidemment le lien avec la cuisine centrale. Nous sommes évidemment très pierres et nous travaillons toujours pour augmenter les volumes d'achats et la restauration, les quotas de bio et de local, évidemment, pour travailler avec le territoire environnant. Je vais mettre au voie, s'il n'y a pas d'autre prise de parole, qui est favorable à cette délibération. Unanimité, je vous remercie. Et puis, je me permets quand même de rappeler que le 9 juin, nous avons les élections européennes. Il y a un premier, je pense, défi que nous avons tous et toutes collectivement, c'est mobiliser pour que les gens aient beauté, pour qu'ils comprennent les enjeux qui sont primordiaux pour notre pays et pour l'Europe, surtout en ce moment, et pour qu'il y ait un vrai débat démocratique et une participation la plus importante possible sur notre belle ville de Bègle. Délibération numéro 2, Marie-Laure Pirot, convention entre la commune de Bègle et l'association La GEM. Bonjour. Alors, les modèles locales ne sont pas, hélas, encore très connues. Donc, je vais essayer d'être didactique dans mon propos pour que ce soit clair par rapport à ce qui a été dit. Elles ne sont pas connues et elles gagnent à être connues. Et elles se développent beaucoup et notamment la miel en Gironde qui est devenue La GEM. Voilà. Donc, je vais vous parler de la délibération qui consistera à signer une convention avec l'association de La GEM, La Monnaie Locale de Gironde. La GEM, donc, c'est La Monnaie Locale de Gironde. Toute personne peut y adhérer pour 25 euros à l'année ou 5 euros pour les petits budgets, peut l'avoir sur son téléphone numérique et peut donc payer en monnaie locale. Au passage, je fais un lien avec ce qui a été dit auparavant, puisque La GEM s'est aussi engagée dans un autre projet de sécurité sociale alimentaire étudiante ici. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez La GEM, en fait, la monnaie reste sur le territoire. Donc, ça crée un cercle écologique et local vertueux, puisque quand vous payez dans un commerce en GEM, et puis le commerce en suivant paiera son prestataire en GEM, etc. Deuxième effet, et non le moindre, en fait, quand vous avez des GEM, le franc qui correspond... Enfin, non, l'euro, pardon. Quand on parle de monnaie, on commence à se souvenir. Le franc, l'euro, pardon, décidément. L'euro est placé, lui, à la NEF, donc la banque qui finance des projets d'économie sociale et solidaire et qui permet de financer la transition. La NEF, donc, s'engage à utiliser le double de ce fonds de garantie pour financer des projets. Donc, quand vous payez un euro à un GEM, il y a un euro qui finance l'ESS. Ensuite, il faut savoir aussi que les prestataires, les commerces, les services qui prennent la GEM ont signé une charte avec un objectif écologique de protection de la nature et du vivant et aussi s'engagent à un bon management social chez eux. Donc, vous incitez au changement. À bègle, les personnes, les services et les commerçants qui prennent la GEM sont les suivants. Le Méli-Mélo du Vrac, Papy-Louis-Pizza, Resto & Compagnie, le Cham d'Odu, la Boucle, la librairie Le Contre-temps, la ZAP, Kea Éco-Therapie et d'Anaëlle Création, M. Clément, Pets-Peps. Non, c'est le réparateur de vélo. Il y a 150 prestataires en Gironde qui prennent cette monnaie locale. Pour toutes ces raisons, la ville de Bègle avait déjà travaillé avec la monnaie locale La Miel qui, depuis, a fusionné avec la monnaie locale du bassin d'Arcachon, l'Austria, et qui s'appelle donc la GEM. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais la monnaie locale avait demandé qu'on propose des noms pour cette nouvelle monnaie. Et je me souviens que parmi les possibilités, il y avait des beaux mots en Gascon. Il y avait aussi Agir pour la monnaie de Gironde et Chocolatune. Je ne sais pas si vous aviez suivi. La GEM, donc, s'engage dans la convention qu'on va signer avec eux de réaliser sur demande de la mairie une présentation de la monnaie locale à ses agents et auprès des habitants, à participer à la journée des associations ou autres événements associatifs marquants sur le territoire de la commune et à mener des actions de sensibilisation au développement économique local, à la consommation citoyenne, à l'environnement, au circuit court, etc. La commune s'engage à annoncer son engagement auprès de la GEM, informer les agents et les élus de la commune, les entreprises, etc. Et pour encourager l'utilisation de la monnaie locale par ses créanciers, elle permettra notamment aux élus d'avoir une partie de leur indemnité payée en GEM, mais ce sera aussi, bien sûr, possible pour les agents municipaux. Volontaires. Ensuite, dans cette convention, la mairie autorise l'utilisation d'une monnaie locale en paiement dans les régimes municipales. C'est quelque chose qui va être mis en place petit à petit. C'est pourquoi, considérant que la ville de Bègle souhaite promouvoir l'utilisation de la GEM, nous vous proposons d'autoriser M. le maire à signer la convention d'engagement réciproque entre la ville de Bègle et l'association de la GEM. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole, chers collègues ? Christian Bagatte. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, Marie-Laure, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce qu'on a un retour exact sur les commerçants que vous en avez cités, huit, qui pratiquaient la mienne ? J'en ai interrogé que vous appelez la GEM maintenant, mais ça nous reviendra au même pour nous, c'est dans le même esprit. Et donc, le retour de ces gens-là, puisque moi, je l'ai de trois d'entre eux. Et deuxièmement, j'ai une autre question, c'est, on a la commission économie du 21 juin qui évoque, sauf erreur de ma part, à l'ordre du jour, cette GEM. Donc, on va prendre une délibération aujourd'hui, alors qu'on a un conseil, une commission économie du 21 juin qui va en parler. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de le faire après ? C'était ma question. Voilà, ce sont mes deux questions. Après, je vous dirai, après avoir répondu, ce que je pense. Alors, Mme Pirot, vous voulez répondre ? Oui, donc, il me semble que la première question, c'est sur le retour des commerçants. Voilà. En fait, le retour que j'ai, moi, il est bon. Ce sont des commerçants qui sont engagés depuis longtemps maintenant pour la monnaie locale. La monnaie locale se développe très vite en ce moment en Gironde et à Bordeaux. Donc, je pense que c'est un bon mouvement et que ce sont aussi des commerces militants pour la transition. Donc, je pense que c'est à nous de s'engager dans ce mouvement et de l'amplifier. Et par rapport à la commission économique, oui, on a déjà eu une commission économique déjà sur ce sujet. Il y a un moment où il s'agissait de le présenter. Et là, comme il s'agit aussi d'un travail maintenant de développement, nous, on va vous présenter ce qu'on a pensé, puis on sera intéressés par vos retours et vos idées aussi. C'est pour ça qu'on le fait après. Après, au Pays Basque, ça marche très bien. La monnaie locale du Pays Basque, c'est très développé. Ça monte un peu partout. Et c'est une action municipale à l'échelle d'une commune sur une transition sur l'action économique. Donc, après, il n'y a rien d'obligatoire et ça ne coûte rien à la ville. Donc, c'est pour initier le mouvement de transition. Il y a d'autres commerces aussi, bien sûr, hors Bègle, qui acceptent la GEM. Donc, voilà, après, chacun est évidemment libre de rentrer ou pas dans ce dispositif. Il y a une dizaine d'élus, je crois, qui se sont déjà manifestés. Presque la moitié du Conseil qui a été intéressé pour participer à cette démarche et à cette expérimentation. Voilà. Alors, M. Baguette. Merci, M. le maire. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes retours. Il s'agit de commerçants qui ont été cités. Je ne rentrerai pas dans les détails. Beaucoup m'ont dit qu'ils étaient... que l'idée était excellente et qu'ils la rejoignaient. C'était pour ça qu'ils s'étaient engagés. Mais qu'elle était quasi impossible à mettre en pratique. Et les commerçants ajoutant, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, parce que mes fournisseurs ne l'acceptent pas. C'est-à-dire que, en fait, quand ils veulent payer, eux, en GEM, les fournisseurs, les gens qui leur donnent des moyens à l'intérieur de leur société, eh bien, ils ne l'acceptent pas. Donc, en fait, ça rompt et ça ne leur permet pas d'avoir une activité commerciale qui va dans le bon sens. Quand bien même ces gens-là sont des militants et Marie-Laure Pirot a particulièrement raison puisque ce sont tous vraiment des militants et qu'ils se sont engagés. Ils étaient un peu déçus de cela. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas arrêter. Ce n'est pas pour ça que... Mais voilà. En ce qui concerne les élus, puisque vous allez le voter, moi, je dis chiche pour que chacun d'entre vous soit payé avec le GEM, que nous soyons tous payés avec la GEM, etc. Voilà. Chiche, chiche, on va voir. Et on va voir comment on va faire. Alors, ce n'est pas toute indemnité. C'est une partie de l'indemnité. C'est une partie de l'indemnité. On est d'accord. Oui. Voilà. C'est pour amorcer la pompe. Voilà. C'est une partie de l'indemnité. Enfin, si quelqu'un veut... Voilà. Après, la GEM, on peut en acheter dans les commerces. Allez, je propose de passer au... Ah, oui, M. Michraffi. Allez-y. Merci, M. le maire. Mes chers collègues. Les objectifs des monnaies locales restent porteurs de sens. Personne ne discute de cette réalité-là. Il est tout à fait évident que les objectifs qui sont visés par les monnaies locales sont des objectifs qui sont dignes d'une société. Mais, sur les modalités pratiques, c'est autre chose. Je voudrais partager avec vous quand même la dernière étude qui vient juste de sortir, effectuée par trois chercheurs. Donc, ça veut dire trois universités différentes. Donc, Rouen, Normandie, Sciences Po, donc, de Lyon. Et puis, on a la troisième qui est donc de Lyon 2, l'université. Et dans cette étude qui est une synthèse des monnaies locales donc en France, et les conclusions sont quand même posent problème. La première conclusion, c'est que le nombre est passé en 2019 de 73. Aujourd'hui, nous sommes à 63. Donc, il y a une baisse, mais pas une augmentation. Non, certaines monnaies locales, donc, finalement, ont disparu. Donc, c'est pas... Ça, c'est le premier point qui me semble donc important. Deuxièmement, le nombre d'usagers, honnêtement, par monnaie locale, reste ridicule. Mais vraiment ridicule, parce que nous sommes sur, je dirais, des quelques dizaines. Enfin, c'est pas... Donc, ça ne peut pas constituer vraiment, donc, finalement, un point important. Le nombre de professionnels reste également ridicule, parce que nous, nous avons huit à dix. Moi, j'ai comptabilisé dix. Marie-Laure, donc, huit. Moi, j'ai la liste ici, peut-être. Mais en tout cas, c'est une dizaine. Donc, pas plus. La masse monétaire reste ridicule, vraiment. C'est-à-dire la quantité d'argent qui circule sur un territoire et à un moment donné, la somme de ce qu'on appelle techniquement M1 plus M2, M3, c'est vraiment ridicule. C'est pas des sommes... Donc, elles sont importantes. Et ces associations expriment, donc, des difficultés que je vais énumérer ici dans l'ordre. La première difficulté, c'est le manque de soutien public. Dans 70 %, mais j'arrive, monsieur le maire, difficulté, deuxièmement, à renouveler les cotisations. Dans plus de 70 %, ils n'arrivent pas à renouveler la cotisation des membres. Les cotisations, donc, sont très insuffisantes. pour leur permettre de vivre. Je rappelle que la cotisation, elle est de 25 euros standard, 50 euros, donc, libre, et 5 euros pour, donc, la plus faible. Et pour les professionnels, c'est décembre quand même, la cotisation va, selon la taille des entreprises, de 70 euros à 2 000 euros et que les frais de dossier de 40 euros à 300 euros. bref, les difficultés de monter, ils ont aussi des difficultés de monter des dossiers pour obtenir des subventions. Et puis, surtout, surtout, ils ont des difficultés de maillage du territoire. 70 % de ces associations ne disent que, mais on n'arrive pas, donc, à constituer des réseaux, à faire travailler les réseaux, donc, ensemble, ce qui est la raison d'être de ces associations. Ce qui fait que notre critique, nous, c'est sûr, qu'est-ce que fait la mairie pour dépasser ces difficultés pour ces associations, ces salles. Quel est le retour sur la richesse, en tout cas créée dans notre territoire ? Quel est le chiffre d'affaires réalisé ? Quelle est la masse monétaire, donc, réalisée ? Quel est le panier moyen ? Autrement dit, est-ce qu'on est sur quatre personnes par professionnel ? Est-ce qu'on est sur cinq ou six ce qui ne peut pas constituer, donc, un fonds économique pour continuer ? Et donc, il est tout à fait évident que dans ces conditions-là, la monnaie locale, dans son application, reste quand même difficile. Ce qui veut dire, en conclusion, si les objectifs de cette monnaie restent porteurs de sens, c'est-à-dire, en termes de création du lien social, en termes de dynamique, donc, d'un territoire, eh bien, les avantages qu'elles prennent, ou en tout cas, ce qu'on obtient aujourd'hui, ne sont que des miroirs aux alouettes. Merci. Alors, j'étais plutôt d'accord sur toute votre intervention, chers collègues. Pas les trois derniers mots. Voilà, c'est quand même un peu fort, quand même, parce que c'était assez mesuré, et c'est vrai qu'il y a des vraies difficultés. Ce n'est pas facile de changer un modèle économique dominant. bon, et donc, il faut oser, c'est le début, vous dites qu'il ne faut plus s'aider, ben là, on va essayer, voilà, avec ceux qui le veulent. Voilà, les bonnes volontés, allons-y, et essayons de changer le système capitaliste ultra-libéral, dominant, actuel, à Bègle. Allez, je mets au voie. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Groupe Espoir-Veglais et Compte. Délibération adoptée. Délibération suivante, on va être une des premières communes, à pouvoir, comme ça, payer les indemnités, des élus en GEM, et pourquoi pas, bientôt aussi, les services publics. Voilà. La ville de Bordeaux, qui l'a fait, mais peu de communes. Alors, délibération numéro 3, Madame Cohen-Langlais, convention pluriannuelle d'objectif 2023-2027, conclue avec l'État, le département de la Gironde, Bordeaux-Métropole, et les communes de Bordeaux-Bègle et Mérignac, dans le cadre d'une stratégie départementale de résorption des campements illicites et des bidonvilles. Merci, M. le maire. Chers collègues, la politique consistant à évacuer les squats et bidonvilles les uns après les autres, ayant largement prouvé son inefficacité, l'État privilégie désormais une stratégie de résorption qui vise à concilier la nécessité de garantir le respect du droit de propriété et l'exigence de permettre l'accès effectif des populations concernées à un habitat digne. La ville de Bex s'est engagée depuis plusieurs années dans un accompagnement des populations en squats et bidonvilles pour faciliter leur insertion, notamment l'accès à un logement pérenne, mais aussi sortir de la boucle infinie des évacuations et des réinstallations qui occasionnent des ruptures fréquentes dans les parcours et notamment dans la scolarisation des enfants concernés. Ces dernières années, la Métropole a renforcé son action en direction des squats, ce qui a permis de les sécuriser conformément à la stratégie nationale de résorption, accès à l'eau et à l'assainissement en gestion des déchets notamment, mais aussi de renforcer l'accompagnement des publics. Pour mémoire, nous avons ouvert grâce à la Métropole le premier espace temporaire d'insertion. Ce site compte 7 mobilhommes et bénéficie d'un accompagnement social qui porte ses fruits. En un peu plus de 2 ans, 10 familles ont pu le quitter pour accéder au logement social ou à d'autres solutions pérennes adaptées. Ces familles sortantes ont été remplacées par de nouvelles pour poursuivre les accompagnements et les projets d'insertion. C'est en cohérence avec notre politique globale sur ce sujet que nous participons aux côtés de nos collègues de Mérignac et Bordeaux à la plateforme mise en place par l'État en 2019 pour concrétiser cette stratégie de résorption. La plateforme a pour objectif prioritaire d'améliorer le suivi des sites et la coordination entre les acteurs. Elle a 4 missions principales. L'observation des campements illicites des bidonvilles et des squats, tel que le suivi du nombre d'installations, la connaissance des populations et l'état des procédures. Le suivi des campements avec la connaissance des conditions de vie sur le site et le suivi de l'évolution du nombre d'occupants, la détection des publics en grande vulnérabilité. Le diagnostic individuel des ménages et l'évaluation des parcours d'insertion et l'orientation des ménages vers des solutions adaptées dans la perspective de résorber les campements. La présente délibération a pour objet de renouveler notre engagement au sein de la plateforme pour les années à venir. Merci. Y a-t-il une prise de parole ? Non ? Est-ce que vous pouvez couper votre micro, chers collègues ? Voilà, parce que je pensais que vous vouliez la parole. Bon, c'est un enjeu important. Voilà, donc je propose de passer au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 4, M. Boivinet, composition et désignation d'un jury concernant le marché public global de conception-réalisation pour la construction d'un restaurant scolaire, d'un centre médico-scolaire et d'une salle de réunion mutualisable hors temps scolaire sur le site de l'école élémentaire Jolou Curie. Fixation du montant des indemnités pour les membres qualifiés du jury. Fixation du montant des primes au candidat. Merci M. le maire, chers collègues. Juste avant de passer à la délibération, portez à votre connaissance une triste nouvelle, celui du décès de Annie Loubet qui a été adjointe aux œuvres sociales dans les années 70 aux côtés de Simone Rossignol. Et elle a pour fait d'armes d'avoir été des initiatrices, parce que ce projet est essentiellement porté par des femmes, de l'achat du chalet de Saint-Larry. Voilà. Donc je tenais à apporter cette information à la connaissance du Conseil. Sur la délibération qui nous occupe aujourd'hui, beaucoup de choses sont évidemment dans le titre de la délibération, mais expliquer un peu ce qui accompagne cette mise en place de jury, dans le cadre de l'augmentation continue des effectifs scolaires. Nous sommes toujours en train de travailler les stratégies qui nous permettent d'accueillir dans les meilleures conditions que ce soit les élèves. Le secteur de Jolocurie est, comme d'autres, soumis à une certaine pression démographique, et il nous faut faire face en termes de locaux pour permettre un meilleur accueil des élèves. C'est pourquoi nous avons l'été dernier supprimé les deux logements de fonction qui trônaient en plein milieu de la cour de l'école Joliot-Curie, avec pour projet d'y reconstruire, donc comme c'est dit dans la délibération, un nouveau restaurant scolaire, un centre médico-social qui était initialement hébergé dans les anciens logements de fonction, et également une salle qui puisse être à la fois à l'usage des équipes éducatives pendant le temps scolaire, mais qui puisse servir hors temps scolaire au milieu associatif du quartier. Ce nouveau bâtiment nous permettra du coup de récupérer les locaux actuels du restaurant scolaire pour pouvoir y déployer de nouvelles salles de classe ou d'accueil ou d'espaces mutualisés à destination de l'accueil des enfants. Donc ce jury est comme à chaque fois constitué de son président, le maire ou son représentant, de cinq membres élus du conseil municipal dont un membre de l'opposition et de trois membres qualifiés. Et j'oublie l'essentiel, c'est que l'objectif de ce jury est de permettre donc la construction de ce nouveau restaurant scolaire avec comme date de livraison septembre 2026. Voilà. Je vous remercie. Merci. Donc voilà, c'est le plan école qui continue à prendre forme et avancer. Premier budget est de loin en investissement de la ville. Je propose de passer au vote qui est pour à une intervention. Attendez, j'arrête le vote et je passe la parole à M. Bagate. Merci, M. le maire. Deux raisons. La première, c'était pour vraiment souligner le travail de Annie Loubet, qui était une béglaise qui s'intéressait et qui nous a fait beaucoup de choses pour les enfants de Bègle. et ce chalet de Saint-Larré a permis beaucoup de choses et d'émancipation à une communauté qui n'avait pas l'accès au ski à l'époque et là, ils ont des très bons souvenirs, les anciens. Deuxième chose, en ce qui concerne la délibération, vous avez remarqué qu'il n'y a pas les noms d'eux. Alors, c'est une façon de nous manifester en disant simplement que nous avons des difficultés. Vous l'avez vu, Christophe devait être jusqu'à ce matin avec nous ce soir et il n'est pas là, il a été convoqué par NG à Paris, il a une réunion hyper importante. Donc, on a tous un travail comme tous vous ici, sauf que nous, vous, vous êtes plus nombreux, nous, on est moins nombreux et on a des difficultés. Alors, les deux noms qui sont, c'est Isabelle et moi-même, mais on ne sait jamais si on peut être là ou pas être là parce que c'est toujours en journée, on ne sait pas trop et on n'a pas le délai suffisant, mais ça, on comprend aussi. C'est pour ça que ne croyez pas qu'on boycotte, rien du tout, on est embêté par rapport à ça. Voilà. Alors, si vous voulez, vous nous mettez nos deux noms, mais on est toujours embêté et est-ce que vous nous donnez l'autorisation si les deux qui sont dessus, on peut en voir un troisième qui peut venir de chez nous, quoi, c'est tout ce que nous vous demandons parce qu'on n'a pas la capacité à se libérer comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai annulé l'autre jour pour le... Qu'est-ce que nous avions fait ? Ah oui, c'était pour le gymnase, j'ai annulé une consultation un mercredi après-midi, donc c'est... Mais ils avaient été prises, enfin voilà, c'est nos difficultés. Excusez-moi, c'est que... Je ne sais pas comment ça se passe pour vous professionnellement, mais moi, il faut que je prévienne ma direction quand même un peu de temps avant pour prendre une demi-journée. Voilà, sinon, ce n'est pas possible, c'est juste, ça ne va pas plus loin, quoi. Donc si on peut être prévenu 15 jours avant au moins, ça nous permet d'avoir l'accord de la direction, moi, ça me permet d'avoir l'accord de la direction pour me libérer. C'est juste que je suis salariée. Alors, vous savez que ici, autour de la table, tout le monde a une activité professionnelle, enfin voilà, et qu'on essaye de prévenir au plus tôt, au plus tôt, au plus tôt pour pouvoir s'organiser. Et vous savez que l'absence pour des raisons de... Bien sûr, d'élu, pardon, pour des raisons d'élu et de droit dans le code du travail. Donc vous pouvez... Alors après, ça se fait évidemment, concertation en roche, c'est responsable. Mais bon, le statut de l'élu a évolué et maintenant, bien sûr, il y a des créditeurs qui sont disponibles pour pouvoir exercer son mandat, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité. Le nombre d'heures n'est pas le même. Mais on va... Comme pour les jurés précédents, je vous propose qu'il y ait un titulaire, une titulaire et un suppléant, par exemple, voilà, en Eurodame, et puis en fonction de vos disponibilités, on s'arrange, il n'y a aucun problème à cela. Et par contre, c'est en journée, en effet, ce n'est pas en soirée puisqu'il y a de nombreux fonctionnaires, les services et des personnalités qualifiées, des professionnels qui se joignent au jury et donc ça se fait sur le temps de travail. Voilà. Et pas sur le temps familial des professionnels en l'occurrence. Voilà. Le jury. Alors, le jury est le 14 juin. Voilà. Donc, vous avez la date en direct. Par contre, est-ce qu'on a l'heure ? M. Boivinet nous donne l'heure également à 13h30. Le 14 juin à 13h30. Voilà. En direct. Et évidemment, au nom du conseil municipal, en tant que maire, je me joins aux propos de Vincent Boivinet sur la mémoire d'Annie Loubet qui a été adjointe et nous serons présents lors de ses obsèques. Bien sûr. dès que nous aurons la date. Je propose de passer au vote qui est pour unanimité. Délibération numéro 6. M. Fédoux, demande de subvention au département de la Gironde au titre du VDEC 2024. Oui, merci M. le maire, mes chers collègues. Donc, il s'agit de subventions attribuées au titre du Fonds départemental d'aide aux équipements de communes. Nous sommes, bien sûr, sur deux cantons. Donc, sur la partie du canton Bègle-Talence, en 2023, nous avions fait une demande pour participer au financement d'un ascenseur qui permettait de relier le sous-sol au premier étage au centre Langevin. Pour des raisons structurelles, il n'était pas possible de réaliser ce chantier parce qu'il fallait faire des études dont nous n'avons pas eu les résultats à temps. Et donc, avec l'autorisation du département, nous avons fléché le montant de 2023 pour réaliser des travaux d'une autre nature sur les sanitaires dans le centre Langevin. Nous avons donc renouvelé notre demande cette année pour pouvoir réaliser cet ascenseur puisque maintenant toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire. Et cette subvention donc se monte à un montant de 16 769 euros représentant 11,84% de la réalisation de ce chantier pour 141 666 euros hors taxes. Et puis, d'autre part, sur le canton Bègle-Villenave-Dournon, nous avons fait une demande pour pouvoir participer au financement de l'aménagement et de la végétalisation du parvis de l'école Gambetta et cela pour un montant de 45 895 euros soit 36,4% du montant total de 126 184 euros hors taxes. Et donc, je vous demande, mes chers collègues, de voter cette délibération afin que M. le maire puisse procéder à la finalisation de cette demande de subvention auprès du département. Nous remercions évidemment le département de la Gironde et nos 4 conseillers départementaux, bien sûr, pour leur accompagnement important en termes de végétalisation en l'occurrence et donc de lutter contre les éloignes de chaleur et l'accessibilité de nos bâtiments publics. Y a-t-il des prises de parole ? Non ? Alors, je vais au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7, M. Fédoux, toujours, il y a une belle série de toute façon. Renouvellement du groupement de commandes dans le cadre du recours au service d'une plateforme intermédiaire en financement participatif entre Bordeaux Métropole et les communes d'Ambarès et la Grave, Bègle, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, Le Taillon-Médoc, Mérignac et le CCAS de la ville de Bordeaux. Je vais juste un petit peu compléter. Donc, vous avez en mémoire que les années passées, en 2022 et 2023, la ville de Bègle avait eu des délibérations concernant le mécénat, notamment pour pouvoir participer au financement du projet du musée de la création franche en sollicitant l'assistance et le concours de la toque cuivrée, l'entreprise de la toque cuivrée. Ces mécénats ont permis de collecter pendant deux années un montant global de plus de 100 000 euros, ce qui est quand même intéressant. Et nous avons pour intention de continuer à poursuivre ces actions de mécénat, mais pas uniquement fléchées sur la toque cuivrée, mais sur d'autres entreprises et aussi sur le don privé, puisque c'est possible de faire appel à du crowdfunding si la ville souhaite le faire. Pour cela, il existe un outil au niveau de Bordeaux Métropole qui existe depuis 2018 et qui est une plateforme qui permet de mutualiser ces demandes de mécénat et ce qui est fait par l'ensemble des autres communes que M. le maire a citées à l'instant. Il y a un renouvellement de groupements qui se fait aujourd'hui et donc nous vous proposons de rentrer dans ce groupement pour pouvoir pendant trois ans donc bénéficier de cet outil de plateforme où bien librement chacun peut accéder pour pouvoir faire un don sur tel ou tel projet qui sera donc bien sûr expliqué sur cette plateforme de façon à ce que chacun puisse faire son choix. Donc c'est le projet de cette délibération, c'est de rentrer dans ce groupement et non plus donc de le faire par nous-mêmes comme nous le faisions jusqu'à maintenant au cas par cas. Très bien, je vous remercie. Y a-t-il plus de paroles ? Passons au vote. Ça marche très bien pour le musée, vraiment un gros succès notamment. Qui est pour ? Unonymité. Merci. Délibération numéro 8, Madame Benjeloun Makali, désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc la ville de Bègue a confié la gestion de son cinéma de proximité dans le cadre d'un contrat de délégation de services publics. nous sommes donc sur un mode de gestion externalisé régulièrement reconduite par voie de DSP. La ville, je rappelle, est propriétaire du cinéma depuis 1990 et c'est un cinéma labellisé à réessai jeune public. La DSP a été confiée à l'association Vive le cinéma à Bègue qui gère depuis septembre 2023 ce lieu culturel qui s'appelle désormais La Lanterne. Le projet est mené par une équipe de professionnels mais aussi avec de nombreux bénévoles qui font de ce cinéma aussi un lieu de vie parce que c'est un projet de cinéma associatif et collaboratif. Alors je vous rappelle juste que ce cinéma a deux salles, une de 283 places, une autre salle plus petite de 72 places et que les tarifs restent très accessibles, c'est très important. Le cahier des charges culturelles s'est renouvelé pour favoriser un travail plus proche avec les services de la ville et aussi les diverses associations. L'association d'ailleurs Vivut le cinéma participe au temps fort de la ville et programme ce mois-ci des films autour de l'Irlande en lien avec la thématique de la fête de la Morue. Je dirais aussi que l'éco-responsabilité est intégrée au cœur du projet dans sa gestion et sa programmation. Les nouveaux délégataires ont créé aussi un espace de vie dans le hall permettant une convivialité avec la possibilité de consommer des produits locaux en petits nombres bien sûr. Les projets hors les murs se multiplient tels que des projections prévues en plein air avec le centre social et culturel, des programmations à la bibliothèque, etc. Et donc, la réglementation en vigueur concernant cette délégation de services publics prévoit d'associer des habitants et des usagers à la vie de ce cinéma. Cette commission est présidée par Mme Nadia Benjelou de Macali et puis composée aussi de membres du conseil municipal. Donc, il s'agit avec sa délibération de désigner les membres de cette commission consultative des services publics locaux, notamment M. Clément Rossignol-Puech, Mme Nadia Benjelou de Macali, Mme Fabienne Cabrera, Mme Edwige Louc-Bernet, M. Xavier Fédou, M. Benoît Dancona, M. Christophe Thomas, M. Alexandre Diaz et M. Christian Bagate. Il s'agit aussi de désigner au titre de la représentation des associations locales les présidents ou leurs représentants, Remue Ménage, Slowfest et la compagnie Entre Sol. Je vous remercie, chers collègues. Y a-t-il des prises de parole ? Non ? Donc, je propose de passer au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Est-ce que M. Fédou peut couper son micro ? Merci. Délibération numéro 9, mise en place du pass culture. Mme Benjeloun Makali. Alors, le pass culture est un dispositif mis en place par le ministère de la Culture, porté par le SAS, une société par action simplifiée. Il se présente sous la forme d'une application géolocalisée qui répond aux pratiques sociales et des consommations des nouvelles générations, des plus jeunes. Le dispositif a été amorcé en juin 2019, expérimenté dans 14 départements et il va être généralisé dans tout le territoire national. Donc, il s'agit d'un crédit quand même de 300 euros pour les jeunes âgés de 18 ans, sans autre condition que leur âge est valable pendant deux ans. Ce pass culture est un outil qui vise à encourager les jeunes à développer leur goût pour la culture, diversifier leurs expériences artistiques. C'est autant un dispositif d'aide financière qu'un outil centralisant l'information artistique et culturelle du territoire. Donc, ils sont par exemple éligibles au pass culture, les visites des lieux culturels, mais aussi des cours, des ateliers, des choses très diverses, les places abonnements, des achats de livres, des DVD, disques, instruments de musique, vidéos, jeux vidéo, abonnements en ligne. Chaque structure est libre d'adhérer au dispositif et donc, pour la ville de Bec, c'est le musée de la création franche qui va porter le pass culture, la cité-cirque va aussi y adhérer et plus largement, l'ensemble des propositions culturelles pourra être recensées dans ce dispositif, ce qui a tout son intérêt, y compris donc la programmation gratuite. Par exemple, un festival de musique tel que celui de l'école de la MMM, les ateliers de la bibliothèque, des conférences qui seront prévues aussi, par exemple, à l'auditorium du musée. Donc, alors, afin de pouvoir intégrer l'offre des établissements municipaux à l'offre du pass culture, est donc proposé d'autoriser la signature d'une convention de partenariat avec le pass culture et donc, voilà, d'autoriser le maire à signer une convention. Merci. Nous rentrons dans le dispositif national du pass culture qui est favorable. Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 10, M. Dancona. reversement des fonds obtenus lors de la vente des livres de la bibliothèque de Bègle. Oui, vous le savez, bonjour mes chers collègues, M. le maire, pardon, vous le savez, régulièrement, la bibliothèque doit faire le ménage, c'est-à-dire, pour faire la place à des collections nouvelles, des livres, des documents, il faut se séparer de documents qui ne sont plus empruntés ou quasiment plus, non pas qu'ils soient en mauvais état, mais parce que n'intéressent plus les lecteurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle le terme technique, c'est le désherbage. Donc, il a lieu tous les deux ans et il aura lieu le 7 septembre prochain dans le cadre, je cherche le nom actuel, excusez-moi, de la manifestation de la rentrée Béglaise, pardonnez-moi, et il aura lieu simplement l'après-midi au moment de la rentrée Béglaise. Donc, vous savez que depuis quelques années, nous avons décidé que la recette de cette vente, de ce désherbage serait affectée à une association et cette année, nous avons choisi l'épicerie solidaire de Bég qui s'appelle Au Cabasol, je ne vous fais pas le détail, je vous épargne, on a beaucoup de délibérations et donc, le reversement de la recette sera fait à cette association. Donc, pour un montant maximum de 7000 euros, c'est-à-dire que normalement, il y en aura moins, mais on met un montant maximum qui est toujours le même à chaque vente. Voilà, donc, on vous demande d'approuver le reversement, enfin, d'approuver par anticipation le reversement de la totalité de la somme que récoltera la vente et évidemment, d'imputer la dépense au chapitre adéquat du budget. Merci beaucoup. Ça fonctionne très bien, le désherbage de la bibliothèque, grand succès, les Béglaises et les Béglaises sont au rendez-vous, il faut se lever, il faut y être au début parce que si on arrive à la fin de la séquence, il n'y a plus grand-chose. Oui, mais justement, il n'y a pas besoin de se lever puisque c'est que l'après-midi. Moi, je fais la grâce matinée et voilà, vous savez tout. Non, mais donc, il faut être... Ou alors, il faut se lever. J'avais le matin en tête, donc c'est à 14h, donc ne faites pas la sieste et allez au désherbage. Voilà, donc c'était bien. Ah, il y a deux ans, c'était le matin, c'est pour ça. Merci Nadia. C'est pour ça que je l'avais dit, je l'ai précisé. Très bien. Bon, chers collègues, je mets au voix si ça vous convient. Qui est pour ? Délibération numéro 11, M. Boivinet, modification du règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires de la ville. Merci M. le maire, chers collègues. Condition d'accueil des enfants au sein des services municipaux de restauration scolaire, d'accueil périscolaire et d'accueil de loisirs sans hébergement, ainsi que les modalités de paiement des familles sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur que nous avions voté le 4 juillet 2023. Il convient de procéder à des modifications de ce présent règlement afin de le mettre en conformité sur la notion de transfert de responsabilité et prendre en considération la pluralité des publics concernés, notamment grâce à l'écriture égalitaire dont nous avons parlé il y a quelques conseils. Voilà. Je vous propose, ceci étant dit, de voter la délibération. Je vous remercie. Bon, on veut donc des modifications un peu de fond et aussi de forme qui sont importantes. Y a-t-il des prises de parole ? Je mets au voix qui est pour unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 12, Mme Camille, règlement de fonctionnement des crèches municipales. Alors, ça va aller très vite aussi, M. le maire, puisque vous savez qu'on travaille en étroite collaboration avec les services de la CAF et du Conseil départemental. En l'occurrence, suite à une nouvelle réglementation, nous avons aligné nos règlements face aux recommandations qui ont été faites par la CAF. Donc, je vous propose de voter les trois règlements de nos trois structures municipales que vous avez bien sûr tous lus. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je mets au voix s'il n'y a pas d'intervention qui est pour unanimité. Je vous remercie. délibération numéro 13, M. Fédoux, tarifs de la restauration scolaire, d'accueil périscolaire, des écoles et des accueils de loisirs. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, en préambule à cette délibération, donc, il y aura plusieurs délibérations qui concernent la révision des tarifications des services de la commune aux Béglèses et aux Béglés et aux non-Béglés aussi. Et donc, les raisons qui nous ont conduits à présenter ces délibérations sont multiples. d'une part parce que bien depuis plusieurs années, comme vous le savez, nous avons une perte de DGF qui est assez importante. On a perdu 20 millions de francs en 10 ans, d'euros, pardon. C'est de la solidarité, ça. Solidarité. Ça fait tellement de temps qu'on perd de l'argent que je me demande si ça n'a pas commencé aux francs. Et puis, notre panier de recettes aussi comparé à ceux des autres communes de la région aquitaine sont beaucoup plus faibles. La moyenne pour les communes de Main-Eustrate sont de 1294 euros par habitant et pour Béglès, simplement de 1093 euros. Que la valeur aussi locative moyenne est la plus faible de la métropole pour Béglès. Donc, tous ces éléments sont à prendre en compte sachant aussi que nous subissons comme les autres des augmentations de coûts de matériaux et de l'énergie. et puis que l'inflation aussi joue un rôle dans cette révision des prix. Pendant deux ans, elle était aux alentours de 6%. Aujourd'hui, elle est à 2,7%. Donc, c'est un chiffre que je vous demande de retenir parce qu'il va revenir dans l'ensemble des délibérations que je vais aborder ensuite. Et puis, les tarifs n'ont pas été révisés pour la plupart depuis 2015 voire 2019. Donc, il était aussi nécessaire de revoir ces tarifs. Voilà. Donc, ceci étant dit en préalable, je vais pouvoir aborder la première délibération qui concerne donc la restauration scolaire. Et il vous est proposé donc de relever les tarifs de la restauration scolaire à hauteur de 2,7%, qui correspond donc à l'inflation de 2024 et qu'elle est calculée aussi sur l'indice de l'INSEE hors tabac. Donc, nous avons pris cette référence-là pour pouvoir donc recalculer les prix de la tarification de la restauration scolaire, mais aussi de répondre aux attentes de la CAF en révisant bien sûr la tarification de l'accueil de prix scolaire et de la pause méridienne et de l'accueil de loisirs des enfants non béglés. Voilà. Donc, c'est l'objet de cette première délibération. Merci, chers collègues. donc, y a-t-il des prises de parole ? Oui, monsieur M. Sraffi. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Mon cher collègue, les béglés payent pas mal. En termes d'impôts locaux, nous sommes quand même, je dirais, parmi les communes, les mieux ou les plus taxées. Quand on prend une décision d'augmentation, il ne faut pas oublier qu'on est dans une commune où vous avez près de la moitié des béglés qui appartiennent à des couches non-naisées, c'est-à-dire essentiellement les ouvriers, les employés, les professions intermédiaires. Et donc, ça fait beaucoup. Ne pas oublier aussi que les retraités et puis les personnes sans activité professionnelle, les deux représentent près de 40%. Ce qui veut dire, oui, mais ils ont des petits-enfants et donc on nous semble sur la moitié des béglés quand même qui ont des couches. Mais le seul segment qui a un petit peu d'argent représente 15% à bégla, ce qui n'est pas beaucoup. N'oublions pas aussi que 50% des béglés vivent avec moins de 2 000 euros, 1950 euros, ce sont les statistiques de l'INSEE, que vous avez 10% des béglés qui vivent avec moins de 1 000 euros. Ils ont 12 390 par an déclarés. Et donc, chaque augmentation, il faut faire attention parce que nous ne sommes pas dans une commune où on peut se permettre donc des augmentations parce qu'il y a une inflation tant plus que ce montant ne permettra pas à la mairie donc finalement d'encaisser beaucoup d'argent. Merci. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes contre cette augmentation et nous trouvons d'ailleurs regrettable que les béglés se voient encore une augmentation. Merci. Alors, on est bien conscients que Bègle reste et reste une ville populaire, bien sûr. D'ailleurs, nous avons pour cela des tarifications progressives. on est une des villes avec le plus de tarifications progressives de l'agglomération, de tranches. La première tranche par exemple pour la restauration scolaire, c'est 2 centimes d'euros par repas. Non, l'augmentation c'est 2 centimes d'euros par repas. La première tranche, 2 centimes d'euros par repas, ce qui fait 32 centimes d'euros par mois. Alors, pour des familles qui sont à l'euro près, c'est beaucoup et c'est pour ça qu'en plus, nous avons des aides facultatives importantes au CCRS. Donc oui, bien sûr, nous avons pris cette décision en toute responsabilité. Nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts, les impôts, les taux des impôts à Begley n'ont pas augmenté depuis plus de 10 ans maintenant. Mais la ville de Begley perd des recettes fortes. L'État a d'ailleurs annoncé 2,4 milliards d'euros supplémentaires d'ailleurs de baisse sur les dépenses publiques des collectivités territoriales. D'ailleurs, on va voir comment ça se concrétise pour les villes. Les coûts explosent et donc, si on veut continuer à apporter des politiques publiques ambitieuses pour tous les Begley et notamment pour les Begley et les Begley qui en ont le plus besoin, il nous faut des recettes. Donc, nous prenons cette revalorisation en responsabilité comme ça a été bien expliqué. En moyenne, je crois que c'est par exemple pour la restauration scolaire une augmentation par mois par enfant si l'enfant mange 4 fois par semaine de 1,71 euros. Voilà. Donc, c'est pour une moyenne, une augmentation moyenne. Le minimum, je l'ai dit, c'est 32 euros et le maximum c'est 2,56 euros. Voilà. Donc, on a une grille qui est la plus étendue pratiquement de l'agglomération entre le plus bas et le plus haut. Peut-être qu'un jour, on reverra cette grille. pour l'instant, c'est une mise à jour en choisissant 2,7 %, c'est-à-dire l'inflation hors tabac, donc l'inflation la plus faible, comme ça a été dit par exemple, humeur est fait doux et nous ne sommes pas fixés sur les deux précédentes années où on était pratiquement à 6 % de l'inflation. Donc, c'est ça aussi. Il faut des recettes pour la puissance publique. On est tous d'accord. Il faut une puissance publique locale, il faut des politiques publiques locales. Donc, on fait des économies très fortes. On optimise les services publics. D'ailleurs, ça a été dit dans le robe et dans le budget. nous allons passer une série de délibérations en ce sens. Donc, de réévaluation très très modérée des services publics Béglé. Alors, sur tarif de restauration scolaire, je mets au voix qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, votre compte du groupe Espoir Béglé, délibération adoptée. Délibération 14, tarification de la maison municipale de la musique, M. Fédoux. Oui, bon, donc, sur le même principe de calcul, donc, il est proposé de réévaluer les tarifs de l'école de musique à hauteur, donc, de 2,7% à partir du 1er septembre de la prochaine année scolaire et de, bien sûr, renforcer ces tarifs pour les non-résidents non-béglés. La nouveauté, c'est qu'il sera proposé de passer à une tarification annuelle avec un paiement en neuf fois, de façon à pouvoir étaler les dépenses, que la carte jeune est intégrée à cette tarification, qu'il y a un tarif unique pour les non-béglés enfants réduits et adultes favorisant l'accès aux enfants béglés prioritairement, et puis aussi une mise à disposition gratuite d'instruments facilitant l'accessibilité à la pratique, ce qui me semble quand même quelque chose de nouveau et qui permet de bien faciliter la pratique de la musique pour les familles qui n'en ont pas les moyens. Donc, je vous propose d'accepter cette délibération et de la voter. Merci. Donc là, en plus, on met des facilités d'adhésion et de paiement de la maison municipale et de la musique et de la gratuité. Donc, c'est des prêts d'instruments, ce ne sont plus des locations d'instruments. Est-il des prises de parole ? Non. Alors, on va passer au vote qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Encore une espèce par Béglé, délibération adoptée. Délibération numéro 15, M. Fédoux, tarification du cimetière de Béglé. Voilà, donc nous passons maintenant au cimetière, application toujours de ces 2,7% sur le tarif applicable. Donc, pour rentrer un petit peu là dans les détails des tarifs qui sont assez simples puisqu'il y a trois possibilités de recourir à l'utilisation du cimetière, soit des concessions en pleine terre, soit colombarium, soit cave urne. Pour les concessions en pleine terre, le tarif actuel était à 600 euros, donc avec 2,7% de plus, il passerait à 616. pour le colombarium de 350 à 359, pour les cave urnes de 350 à 359 également. Concernant donc l'acquisition de ces concessions, merci. Donc, le renouvellement est prévu tous les 10 ans. Donc, vous avez un tableau qui vous a été fourni dont le libellé n'est pas tout à fait exact. Dans la colonne 2, il ne faut pas lire acquisition, mais renouvellement. Donc, les tarifs anciens de renouvellement étaient à 115 euros. et nous avons fait une étude sur la tarification pratiquée par les autres communes de Bordeaux-Métropole de façon à pouvoir nous mettre à peu près à l'équilibre. Et donc, les nouveaux tarifs de renouvellement tous les 10 ans seraient portés à 250 euros pour pouvoir faire face aussi aux moyens techniques qu'il faut mettre en oeuvre pour pouvoir faire l'entretien de ces concessions. Merci beaucoup. Monsieur Mishrafi. Merci, Monsieur le Maire, mes chers collègues. C'est une délibération. L'augmentation des prix, elle est... Il faut vraiment... Je ne sais pas si les caisses sont vides, mais c'est terrible, quoi. Augmentation de 2,7 % de l'inflation donc pour les concessions plein de colombarium et les caisses. Et alors, les augmentations pour les emplacements, donc pour le renouvellement, alors là, on passe de 115 euros à 250 euros. C'est une augmentation qui est de 117 %, quoi. C'est... D'autant plus que quand on regarde le prix moyen dans la métropole, le prix moyen, il est établi pour deux tranches, une qui est de plus de 25 ans et une autre moins de 25 ans. Nous, on a pour 10 ans. Eh bien, plus de 25 ans, les gens payent 352 euros. Une règle de 3, très simple, vous aurez permis de calculer non pas 250 euros, mais 140 euros. Vous, vous êtes plus cher que la moyenne de 80 %, quoi. c'est quelque chose. Pour les moins de 25 ans, même chose, plus cher que 50 %. Donc, c'est... Et alors, les cavernes, même chose. Nous avons donc 15 ans dans la métropole, en moyenne. Eh bien, là aussi, une règle de 3, vous aurez permis de calculer 166 euros. Là, vous êtes passé à 250 euros, soit une augmentation plus chère, donc de 50 %. C'est énorme pour des morts, hein. C'est... C'est quand même, je dirais, la note est salée. Il faut prendre soin de nos morts. Et la meilleure façon de prendre soin, quand même, c'est de... C'est quand même d'être un peu généreux. Là, nous sommes dans une augmentation qui dépasse les limites, quoi. Merci. Alors, je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne prend pas soin des morts, quand même. Enfin, respectez un peu, quand même, vos propos. Vous êtes... Si, 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 vous l'avez sous-entendu. Ah, très bien. D'accord. Donc, merci. Il faut. Bon. OK, d'accord, d'accord. Donc, nous, le cimetière et le service est un service important. Bien sûr, nous sommes à l'écoute des Beglaises et des Beglaises. C'est un moment toujours très douloureux de perdre un proche. par contre, les tarifs du cimetière n'avaient pas évolué depuis plus de 6 ans et nous nous sommes mis au coût de revient pour certains nombres de services, en fait, voilà, et à la moyenne métropolitaine. On s'est mis pile à la moyenne métropolitaine pour des services mortuaires et les services du cimetière. Donc, en effet, là, c'est un peu plus que le coût de l'inflation. Nous sommes d'accord. M. Fédoux ? Oui, pour les renouvellements, parce que pour les acquisitions, on est à l'inflation. Exactement. On est resté à l'inflation. C'est pour les renouvellements. Effectivement, il y a besoin de moyens techniques et de ressources humaines pour pouvoir entretenir le cimetière pour qu'il soit, eh bien, agréable pour les personnes qui viennent se recueillir et donc, ça nécessite des moyens et donc, il est nécessaire de passer à ce tarif-là pour que nous puissions continuer à assurer ce service de qualité. Et je voulais revenir sur vos propos, M. Michrafi, sur la taxe foncière en disant qu'on payait plus que la grande majorité des communes de l'agglomération. Donc, j'ai redemandé le chiffre. Sur la taxe foncière, on est cinquième en partant du bas sur le produit, les baiglets qui payent, c'est-à-dire le taux fois la base, cinquième en partant du bas. Donc, on doit être 28-5, 23ème. Voilà. Donc, on n'est pas plus cher que la grande majorité des communes de l'agglomération. On est encore très bas. Voilà. Je propose de passer au vote qui est pour... Qui s'abstient ? Qui est contre ? Le groupe Espoir-Beglet. Délibération adoptée. Tarification numéro 16. M. Fédoux, modification tarifaire tarifaire de la piscine Les Bains de Baigle. Oui, merci M. le maire, mes chers collègues. Donc, pour la piscine de Baigle, il est proposé là simplement une réévaluation de la carte d'accès qui actuellement est à 2,20 euros et de la passer à 3 euros. Donc, c'est une carte qui se paie simplement une fois par an pour pouvoir ensuite acheter des entrées. et les entrées, elles, ne changent pas de tarif mis à part pour les non-Beglés dont le tarif augmente. Mais pour les Beglés, le tarif reste stable. Donc, il y a juste une incidence sur la carte d'entrée de 80 centimes par an. Et il y a une offre très incitative d'abonnement de 10 entrées qui est proposée. Et vous remarquerez que ces abonnements de 10 entrées, eux, sont en baisse. Donc, nous passons pour toutes les tranches à un prix en baisse pour l'ensemble des praticiens de la piscine pour les 10 entrées. Donc, là, il y a vraiment un réel effort qui a été mené. Et il y a une autre offre nouvelle qui est un tarif d'abonnement de 30 entrées qui est encore plus avantageux de façon à pouvoir avoir une pratique régulière parce que c'est bien apprécié par les Béglés et les Béglés et par les enfants. Et donc, cette offre-là de 30 entrées est encore plus avantageuse. Donc, je pense que là, on peut saluer les efforts. Donc, quand il est nécessaire de faire un effort à la hausse, eh bien, il est demandé aux Béglés et aux Béglés de le faire. Mais quand on peut aussi baisser, eh bien, on le fait bien volontiers. Donc, on n'a pas toujours l'esprit qu'à la hausse. Merci, chers collègues. Madame Tant-Lénicot. Oui, alors, bien sûr, nous regrettons l'augmentation de la carte, mais on ne peut que saluer l'effort sur les abonnements qui sont vraiment incitatifs, justement, à aller pratiquer du sport, la natation en particulier, tant pour le sport santé que pour la sécurité des enfants. L'apprentissage de la natation est vraiment primordial. Donc, vraiment, nous saluons cet effort sur cette nouvelle offre sur les abonnements qui est vraiment primordial. On aurait souhaité que cet élan s'accompagne d'une ouverture plus riche de la piscine, y compris l'été. Voilà, qu'on surfe sur cette vague, justement, d'incitation à la natation en ouvrant davantage la piscine. Voilà, mais nous voterons, bien sûr, pour cette délibération. La piscine nécessite aussi de l'entretien, des renouvellements. Là, tout le système de filtration va être changé au cours de l'été. Donc, c'est ce qui justifie de fermer la piscine pour pouvoir faire ses travaux et pour pouvoir bénéficier d'un édifice sportif qui sera encore plus performant, tant sur le plan énergétique que pour le concours. d'usage. Donc, il faut bien le faire de temps en temps. Et là, la ville va investir plus de 400 000 euros pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Donc, il faut comprendre aussi qu'il est nécessaire de temps en temps de fermer la piscine. C'est le cas aussi pendant les fêtes de fin d'année où il faut vider tout le bassin pour pouvoir nettoyer toutes les tuyauteries de façon à ce que ce soit la pleine sécurité pour les usagers de la piscine. Monsieur Boiviné. Non, juste rajouter à ce que disait Xavier Marie, c'est que dans les phases d'entretien est ciblée toutes les périodes hors temps scolaire pour pouvoir permettre de conserver le maximum de créneaux à disposition des scolaires. Et je voudrais ajouter que la ville de Bègle sur cette question-là va au-delà de la réglementation éducation nationale parce que nous ouvrons y compris des créneaux pour les grandes sections maternelles, ce qui n'est pas obligatoire alors que ça l'est pour les cycles élémentaires et nous le faisons parce que nous le pouvons et y compris parce que nous avons cette gestion fine des temps d'entretien des bassins et donc c'est un vrai choix politique aussi. Merci M. Michrafi. Non, je serai bref c'est juste pour répondre à mon collègue et lui dire que quand il faut saluer un effort nous le faisons mon cher collègue et avec plaisir. Donc voilà, merci. Merci pour cette intervention je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération numéro 17 M. Fédoux actualisation des tarifs relatifs à la restauration du personnel. Voilà, donc cette délibération est d'une autre nature ce n'est pas lié à l'inflation mais simplement il s'agit d'un avantage en nature nourriture qui était évalué sur un système de forfait fixé annuellement par l'URSSAF et donc il faut que la participation salariale soit au frais de repas soit supérieure ou égale à 50% l'évaluation forfaitaire en 2024 le 1er janvier est passé à 5,35 euros donc 50% de 5,35 euros c'est 2,68 euros préalablement c'était 2,55 euros donc il y aura une augmentation de 2,55 euros à 2,68 euros pour le personnel de la ville de Bègle pour le personnel du CCAS et pour le centre social et culturel de Bègle à compter du du 1er janvier non du j'ai perdu le 1er juin voilà merci j'avais perdu la date d'application voilà et donc la plupart des autres tarifs sont mises en application au 1er septembre d'ailleurs oui donc là on applique une obligation réglementaire tout à fait c'est ça voilà qui est attention monsieur Bagate nous avons la votée bien entendu très bien comme quoi on se bloque pas je vous remercie je propose de passer au vote qui est pour unanimité délibération numéro 18 c'est monsieur Chauvet qui va présenter en l'absence de monsieur Darkos attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association du dojo Béglet merci monsieur monsieur le maire chers collègues bonsoir je vous prie d'abord de bien vouloir excuser l'absence de notre collègue Florian Darkos délégué au sport qui suit avec attention ce dossier d'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association du dojo Béglet qui compte aujourd'hui 723 adhérents et représente de ce fait le premier club de Gironde et d'Aquitaine en nombre de licenciés le club connaît une augmentation croissante de ses activités et fait face de ce fait à des charges exceptionnelles qu'il est amené à supporter la ville de Bègles par l'attribution d'une subvention exceptionnelle souhaite exprimer son soutien à cette association structurant du territoire c'est pour ça qu'elle propose d'attribuer une subvention exceptionnelle de 20 000 euros à l'association dojo Béglet merci chers collègues y a-t-il des prises de parole monsieur Bagat vous vous en doutiez non monsieur le maire merci tu parles de charges exceptionnelles tu peux me dire lesquelles c'est une question oui non après je vais j'attends la réponse alors en effet le dojo Béglet vit actuellement une difficulté financière importante en tout cas ceux qui sont informés ils sont venus nous voir ils ont sollicité la mairie ainsi que les autres collectivités et donc étant donné que nous sommes très attachés au tissu associatif Béglet nous l'avons dit nous l'avons fait déjà à plusieurs autres pays notamment après le covid quand les associations ont connu des difficultés financières passagères et donc là nous sommes nous sommes à leur côté pour faire en sorte que cette belle association qui est le dojo Béglet qui en effet vit une croissance importante puisse passer l'année mais également le dojo Béglet travaille à avoir un budget équilibré et travaille évidemment à faire en sorte que dans les années suivantes et bien il n'y ait pas besoin de subventions exceptionnelles de la part de la ville des demandes similaires ont été faites aux autres partenaires autres collectivités de la part du dojo également à la fédération de judo c'est lié vous le savez parce que ça a été débattu en commission réunie M. Bagate les raisons ça a été dit donc on va le redire c'est lié à des à des dettes anciennes voilà et des frais financiers notamment bancaires et c'est lié aussi à des déficits comment oui et c'est lié aussi à des déficits de sponsors là c'est c'est vrai pour le dojo mais c'est vrai pour d'autres associations sportives pour d'autres clubs sportifs avec le mais ailleurs dans l'agglomération et j'imagine ailleurs en France où les partenariats privés et bien font défaut de plus en plus c'est à dire que c'est s'engage en début d'année quand les clubs montent leur budget et puis annoncent en milieu d'année que finalement les versements ne seront pas ne seront pas versés et ça peut être des montants importants et ça met en difficulté un certain nombre de clubs il n'y a pas que le dojo béglet qui pourrait être en difficulté sur la ville de Béglet et dans l'agglomération d'ailleurs c'est pour cela en partie qu'il y a un groupe de travail à la métropole autour du sport et notamment du sport de haut niveau vous le savez cher collègue puisque vous êtes élu métropolitain avec Tiffane Kornakary pour voir comment la métropole pourrait épauler ces clubs parce que le sport de haut niveau c'est aussi la locomotive du sport pour tous alors nous ville de Béglet notre rôle c'est l'éducation au sport ça a été dit l'éducation populaire c'est faire en sorte que les Bégletes et les Béglets puissent se pratiquer une activité sportive une activité de loisir ou aller vers la compétition aller vers le haut niveau aller vers le très haut niveau mais là les financements municipaux ne suivront plus on est là pour épauler plutôt la pratique liée à l'éducation au sport mais le haut niveau permet de faire rêver les enfants et permet que ces enfants ou même moins enfants même les adultes puissent s'identifier à des sportifs et donc trouver la volonté le plaisir l'envie de pratiquer une activité sportive ça on le connaît tous c'est intime c'est intimement lié et donc en effet le dojo Béglet enfin la dernière raison a eu un parcours avec de très de résultats très bons en termes de haut niveau nationaux principalement peut-être un petit peu international avec notamment ils sont dans la pro ligue de judo donc c'est un des 12 meilleurs clubs de judo de France voilà et il y a un déficit de sponsors donc il y a deux choses ils font appel à leurs partenaires publics mais aussi privés et peut-être aussi les adhérents et également ils vont réduire très très fortement la voilure sur le haut niveau parce qu'ils n'ont pas malheureusement les moyens voilà les raisons je pense un gros trait il y a monsieur Boivinet qui souhaite peut-être compléter qui connaît bien merci monsieur le maire chers collègues depuis le début du mandat nous avons engagé un travail important pour remettre en question un héritage celui d'une grande inégalité dans l'accompagnement des grands clubs sportifs et en particulier du dojo Béglé qui rassemble plus de 650 adhérentes et azéants ce qui en fait la première sélection sportive de la ville en nombre d'adhérents nous avons doublé la subvention du dojo qui est passée de 20 000 à 40 000 euros et instauré un bail amphithéotique sur le patrimoine du dojo parce que la ville n'avait pas de dojo municipal mais aussi l'objet de la débilération de ce soir et c'est pour ça que nous la voterons je disais le dojo première section sportive de la ville avec plus de 650 adhérentes et d'adhérents composé à près de 70% de Béglé touchant toutes les catégories d'âge élite dans le sportif démocratique écologique et paritaire dans la pratique sportive depuis le début du mandat et même bien avant au travers des actions de Jean-Jacques Paris et de Christine Texier les élus communistes se sont engagés aux côtés du monde associatif et sportif c'est dans cette lignée que les communistes ont rejoint la majorité et avec pour ambition de promouvoir une politique équitable envers les associations nous sommes toutes et tous attachés à un traitement juste et équitable de toutes les associations de la ville basé sur des critères objectifs tels que l'importance de leur contribution le nombre d'athérents leur proportion de résidents bêglés parmi eux leur rôle dans la communauté ainsi que leur implication dans la vie locale c'est pourquoi nous pensons qu'il faut continuer à être audacieux ne transformons pas cet héritage en choix politique qui serait bien loin de nos valeurs de justice et d'équité il nous reste deux exercices avant la prochaine élection municipale ne loupons pas le coche les bêglés nous regardent monsieur Baguette merci par trois fois monsieur le maire vous avez parlé de sport de haut niveau en ce qui concerne par trois fois tout en disant que vous ne subventionnez pas le sport de haut niveau donc c'est par trois fois vous même qu'il avait dit j'ai noté d'abord il faut que vous sachiez pour comme ça ça va apaiser tout le monde que nous allons bien sûr la voter cette délibération mais c'est le sport qui est malade le monde associatif est en souffrance partout et le dojo béglé est présidé par quelqu'un qui se démonte qui se démène qui est un type qui travaille très très bien pas toujours bien entouré malheureusement comme beaucoup d'entre nous dans le monde associatif nous manquons de bénévoles et nous manquons de gens compétents à certains niveaux pour avoir présidé un club où il y avait 3 300 membres je rappellerai que dans les sections quand on parle des 723 adhérents ils ne sont pas tous dans une même section puisque ce sont des sections différentes il y a différentes activités et ce n'est pas une section en elle-même mais ça ne vaut pas ce critique il faut avancer je me suis laissé dire que c'est 50 000 euros qu'il leur faut ce n'est pas 20 000 le problème que nous avons tous dans les vies associatives et dans les vies culturelles quelles qu'elles soient c'est que la première chose que l'on fait quand on est dirigeant sportif c'est qu'on a trois côtés de recettes il y a premièrement les recettes qui sont dues aux licenciés et ces recettes-là sont éminemment importantes mais pour avoir des licenciés il faut des structures le dojo lui a dû se payer sa propre structure donc déjà il a un péché originel c'est parce qu'il y a des défauts de structure que l'on en est là on peut me dire ce que l'on veut ça y est puisqu'ils ont cherché des salles on est venu nous les demander et il y a déjà ce péché originel la deuxième chose c'est qu'il y a ensuite les partenariats publics et les partenariats privés et donc dans les collectivités il y a une baisse et vous le savez on est en récession et on fait tous attention on a beaucoup de choses qui sont difficiles et donc il y a le partenariat il faut avoir un équilibre entre ces trois et c'est extrêmement compliqué alors oui il faut les aider j'espère que ce sera assez pour eux je les souhaite vraiment du fond du coeur il y a d'autres sections monsieur le maire qui sont en danger il y a d'autres activités sportives qui sont en danger très proches du 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 c'est beaucoup de choses qu'il faut que l'on voit il faut qu'on envisage une politique à un moment donné on a fait des choix au cab peu de gens le savent mais nous avions une équipe de basket qui a monté en première division et on a refusé le choix de monter en première division parce que on avait fait un choix de faire le rugby comme activité principale du cab d'ailleurs ça avait valu qu'aujourd'hui si Orthez existe c'était et avant c'était avant pardon peau Orthez existe avant c'était Orthez c'était des Béglés qui l'ont formé puisque nous ne montons pas en première division on leur a donné l'autorisation de muter ensuite il y a eu d'autres choses qui ont été faites on a fait des choix entre le sport masculin et féminin et on n'a choisi qu'une seule élite une seule élite c'était l'élite de handball féminin sachant que la SPOM faisait l'élite du handball masculin et on s'est privé d'une équipe masculine à un moment donné donc là je crois que le dojo est à des choix et bien sûr il faut les aider il est hors de question de ne pas les aider et il faut être sûr que ça suffise parce que si c'est pour donner 20 000 et qu'on se retrouve dans un mois avec des mêmes problèmes on va où ? donc il faut continuer à les aider voilà je vous remercie merci monsieur Baigat on est d'accord on va continuer à les aider à les accompagner pour faire en sorte que ce club puisse continuer à exercer ne leur faut-il pas 50 000 ? peut-être qu'il n'y a pas que la ville de Bègle aussi voilà je vous le dis il n'y a pas que la ville de Bègle donc la ville de Bègle fait un effort important et nous allons nous mobiliser collectivement auprès des autres partenaires pour que les autres partenaires aussi puissent peut-être aider exceptionnellement le dojo Bègle pour que tous ensemble on trouve des solutions il y a aussi les partenaires privés et aussi les adhérents bien sûr monsieur Mishrafi merci monsieur le maire bon évidemment nous sommes d'accord et nous voterons pour donc cette donc ce montant même si ce montant quand même représente 50% de la subvention on est 40 et on 20 ça fait quand même 50% de plus monsieur Boivinet il parlait d'une répartition équitable entre les associations nous avons tous voté ici cette répartition selon vos critères ce ne sont même pas les nôtres et donc on les a validés et on a voté pour nous n'avons pas voté contre et donc l'association pour la subvention pour le dojo nous l'avons voté nous aussi mais c'est un problème quand même récurrent dans les entreprises et dans les associations et pour les gens qui sont dans les affaires ils savent c'est c'est un postulat qui s'est vérifié tout le temps toute croissance non maîtrisée n'est jamais rentable et toute croissance qui est maîtrisée elle est rentable j'ai vu et j'ai suivi des dossiers d'artisans et autres au cabinet et je peux vous dire que le gars qui faisait 20 maisons dans l'année et qui souhaite passer à 40 le risque devenant très important les banques l'ont lâché et donc il a déposé le bilan c'est un problème qui est classique quand on ne maîtrise pas sa croissance et bien on a des problèmes et vous avez dit que vous avez commencé la délibération en disant que et bien il y a une croissance importante du dojo peut-être qu'il faudrait se poser la question sur la nature de cette croissance merci merci cher collègue après il y a aussi un déficit de sponsors en cours d'année ça c'est c'est pas forcément paisible voilà pour tout le monde donc il y a peut-être un enjeu aussi d'accompagnement de croissance c'est possible pour l'école de judo et aussi on l'a dit pour le haut niveau et d'ailleurs le dojo ils s'exprimeront ils ont fait des choix l'école de dojo passe avant le sport de haut niveau et je pense qu'ils ont raison madame Luc Bernet oui puis je voudrais juste ajouter un point qui est quand même important et dont on n'a pas parlé c'est que nous sommes à Bègle et vous êtes tous même si on parle souvent de l'équipe bordelaise de rugby l'UBB ponctionne une grande partie des partenariats sur la ville de Bègle notamment et on a beaucoup de clubs aussi qui reviennent vers nous en nous disant que les sponsors préfèrent donner à un club plus emblématique qui est l'UBB et aujourd'hui des clubs qui jusqu'à présent avaient une santé financière plutôt stable se retrouvent comme on l'a dit avec des engagements de partenaires qui préfèrent miser sur un club qui va avoir plus de retours images par exemple ou plus de retours médiatiques que sur par exemple le sport féminin parce que c'est quand même aujourd'hui aussi une vraie problématique je pense au Burdi aussi à Bordeaux qui peuvent monter et qui sont quand même confrontés à un budget qui ne va peut-être pas leur permettre de le faire donc il y a une vraie alarme pour moi aussi Vincent Boivinet a fait état d'une égalité moi je pense qu'il y a un vrai déficit sur le sport féminin et aussi c'est notre rôle de bien être veillant à ces problématiques qui ne sont pas que sur un nombre d'adhérents d'une association il y a aussi les conditions qui sont faites sur l'égalité filles-garçons femmes-hommes on avait ce matin d'ailleurs une rencontre avec mon collègue Florian Darkos sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport avec toutes les associations sportives béglaises avec un retour extrêmement intéressant de leur part et aussi cette volonté de mettre en avant le sport féminin donc aujourd'hui en effet il y a plusieurs défis qui sont qui sont à relever de la part des clubs qui sont assez nouveaux donc ce déficit comme monsieur le maire l'a dit de sponsors parce qu'aujourd'hui on a une captation des sponsors qui vont vers plutôt l'UBB et un déficit sur les clubs sportifs féminins qui sont particulièrement en difficulté donc voilà c'était juste un point complémentaire à notre discussion voilà et pour compléter le tableau il y a aussi je pense la responsabilité des fédérations qui mettent des exigences à la hausse année après année et qui impactent le budget des clubs de manière très forte et donc les clubs ont du mal à assumer alors petit compliment bien sûr allez-y je me réjouis qu'il y ait ce soutien donc quasi unanime par rapport aux associations puisque les associations sont un facteur de cohésion sociale très importante qu'elles soient sportives culturelles ou d'entraide de solidarité je rajouterai que pour le dojo béglé on est arrivé donc avec le service associatif à dégager un certain nombre de créneaux à la salle Saint-Maurice et il y aura des travaux qui seront financés d'ailleurs par la fédération de judo et il y aura des créneaux possibles à la salle Saint-Maurice avec les tatamis qui seront rangés etc. donc c'est étudié avec mes collègues c'est un soutien supplémentaire au niveau logistique qu'on va leur proposer Monsieur Mishrafi Juste pour compléter l'intervention de mon collègue c'est pas un soutien quasi unanime il est unanime mon cher je suis toujours prudent mais tu as raison et bien je propose de le démontrer donc je passe aux voix ah non alors Monsieur Bagate allez-y Oui je réinterviens parce que je pense pas qu'en déshabillant Paul on habille Pierre et que l'on arrive à faire je veux dire qu'on a une chance extraordinaire d'avoir l'UBB ici qui est une locomotive et nous le savons nous avons la chance d'avoir des associations qui sont ancestrales parce que j'ai parlé du CAB parce que ça a été un club et c'est un club qui m'est cher mais il faut que vous sachiez qu'on a créé tout un tas d'équilibres qui existent aujourd'hui qui ont permis au hand féminin notamment parce qu'il fallait qu'on ait une belle section de féminine et que nous voulions privilégier un sport féminin mais nous avons fait des choix c'est ce que je veux dire à un moment donné aujourd'hui il ne faut pas dire que le fait d'avoir un partenaire et j'en ai discuté avec mon associé qui est absent puisqu'il est avec son équipe ce soir et c'est vrai que l'UBB a ponctionné mais moi je me souviens très bien de quelqu'un qui était un très bon sponsor d'une de nos sections qui il y a eu des comportements aussi de section qui ont fait que il y a des partenaires qui les ont abandonnés et donc après ils sont partis vers le rubis mais ils étaient au départ avec le handball donc il y a aussi des relations humaines qui ne sont pas toujours faciles et c'est toujours compliqué c'est pas aussi simple que ça et je ne vais pas dire de non bien entendu merci merci oui oui d'ailleurs vu qu'on parle de l'UBB on va leur souhaiter on va leur souhaiter bonne chance pour la fin pour la fin voilà qu'ils vont gagner ils vont gagner ils vont gagner à l'extérieur et ils vont finir deuxième et ils vont directement en demi-finale n'est-ce pas merci et demi-finale sur Bordeaux vous le savez chers collègues finale à Marseille et en effet il y a le dernier match des filles de la D2 de handball à 20h30 d'ailleurs à Bègle à Bègle ou dernier à domicile en effet dernier à domicile donc d'ailleurs vous êtes toutes et tous bien invités après le conseil municipal si vous voulez enchaîner sur un match de handball nous accompagner on va voter donc je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie délibération 19 monsieur Chauvet désignation des représentants du conseil municipal auprès du conseil d'administration de Bordeaux Unitec oui chers collègues en attendant le bouclier de Brénus en mairie je vous présente encore des délibérations particulières effectivement Unitec que vous connaissez c'est une structure à laquelle nous adhérons depuis 2013 la cité numérique accueille aujourd'hui plusieurs dizaines d'entreprises dont Unitec et plusieurs centaines d'emplois à terme elle devrait éverger environ 1500 emplois de la filière numérique bon vous connaissez Unitec je ne vais pas faire une description plus importante là il s'agit de changer et de désigner les représentants de la ville de Bègle au conseil d'administration de l'association Bordeaux Unitec et donc les personnes qui sont donc pressenties c'est madame Bencheloun Makali qui est désignée bon pour présenter représenter la commune et monsieur Idriss Benkelouf qui serait désigné comme suppléant si vous l'acceptez je propose d'accepter qui est pour qui s'abstient qui est contre que fait le groupe Esparméglé je n'ai pas compris abstention 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 du groupe Esparméglé délibération adoptée délibération numéro 20 monsieur Chauvet la même chose pardon il y a eu un problème d'organisation non non mais je veux juste expliquer notre vote d'abstention allez-y c'est pas une situation qui est contre mais tout simplement c'est le reflet de votre politique c'est votre gestion ce sont vos critères c'est votre façon de voir votre projet et donc c'est la raison pour laquelle nous n'intervenons pas dans ce projet c'est tout alors on va pas faire le débat après le vote mais Unitec vous savez ce que c'est qu'Unitec d'accord c'est une entreprise d'incubation à la cité numérique de start-up qui dépend de la région et de la métropole notamment voilà donc c'est pas tellement non mais là on est sur la sur la désignation du conseil du conseil du conseil du conseil donc ça marche on n'a rien à dire sur ça ok délibération numéro 20 la même chose mais pour Techno-Ouest oui c'est donc la même chose nous adhérons à Techno-Ouest depuis 2014 et il s'agit donc de désigner les représentants au conseil d'administration et nous vous proposons madame Nadia Bencheloun-Makali donc comme titulaire et madame Bénédicte Jamais-Diez adjointe au maire comme suppléante merci donc je passe au vote qui est pour qui s'abstient j'imagine l'absorption du groupe l'histoire-méglet qui est contre personne délibération adoptée monsieur Chauvet modification du tableau des emplois permanents du tableau des emplois permanents vous commencez à avoir donc l'habitude de ce type de délibération afin de coller au plus près de la réalité il s'agit aujourd'hui donc compte tenu de la nécessité de créer un poste d'adjoint technique pour assurer le remplacement d'un agent ayant pris une disponibilité d'une part d'autre part un poste d'agent technique pour assurer le remplacement d'un agent titulaire parti à la retraite et troisièmement un poste d'adjoint administratif principal de première classe pour remplacer un départ à la retraite par un agent dans le cadre d'un reclassement professionnel au sein du service des sports vous avez après donc la création de ces trois postes selon le tableau des emplois qui est indiqué dans la délibération merci je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient abstention du groupe histoire-méglet qui est contre personne délibération numéro 22 désignation des délégués de la ville à différents organismes annule et remplace la délibération précédente numéro 12 du 21 février 2023 donc la seule différence ce sont les élus qui accompagnent Benoît Dancona au conseil d'administration de Bègle Fraternité donc qui est l'association qui porte les jumelages de la ville donc sont proposés Nadia Benjelou Makkali et Nabil Enenji qui entreraient au conseil d'administration les élus précédents pour des raisons de disponibilité voilà de répartition des responsabilités je propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient l'absentation du groupe Espoir-méglet qui est contre personne délibération adoptée donc nous avons une motion du conseil municipal que j'ai annoncé en début de conseil donnant avis sur la réforme dite des collèges et nous souhaitons interpeller madame la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à la réforme dite du choc des savoirs nous sommes opposés à cette réforme qui pourrait s'apparenter à un tri social des élèves remettant de fait en question le collège unique sur lequel nous sommes fortement attachés ainsi que la mixité sociale puisque Bègle cela a été dit lors de ce conseil est une ville riche de sa mixité sociale or ce projet de réforme risque d'aggraver fortement les inégalités d'opportunités et d'accès au savoir des élèves déjà en situation de vulnérabilité en effet les rapports entre les élèves d'une même classe et de niveau social disparate et de résultats scolaires différents permet une émulation entre pairs cela a été montré par de nombreuses études et de nombreux cas et cette réforme fait l'inverse sonne le glas de la coopération au profit de chacun pour soi en fait tous les experts sont unanimes ils ne comprennent pas pourquoi ce gouvernement choisit cette réforme qui va à l'encontre de toutes les les études qui ont été faites au niveau international même c'est toujours été des échecs les classes de niveau d'un côté les bons l'autre côté les mauvais ça ne fonctionne pas donc même à part une ségrégation sociale volontaire de la part du gouvernement et en plus pour que cette réforme puisse ne pas être trop mauvaise il aurait fallu des financements supplémentaires pour éviter des coupes budgétaires dans d'autres domaines et dans d'autres disciplines ce que malheureusement ça va être le cas puisque déjà le budget de l'éducation nationale a été amputé de 700 millions d'euros à la suite d'un décret du 22 février 2024 donc là c'était pour conserver l'annotation de la France le ministre de l'économie a fait des coupes franches notamment à l'éducation nationale et je l'ai déjà dit mais je le répète la France on est plutôt à la traîne des pays en termes de budget pour l'enseignement national j'en veux pour preuve un chiffre qu'on donne régulièrement la rémunération des enseignants place la France à la 17ème place donc à la moitié des 38 pays de l'OCDE alors que nous sommes la 4ème puissance ou 5ème puissance mondiale donc on n'est vraiment pas au niveau au niveau des financements voilà et puis je voulais j'en profite pour cette motion que nous enverrons évidemment aux ministres et aux recteurs saluer le travail des animateurs et animatrices du service jeunesse de la ville qui interviennent sur la pause méridienne notamment on est une rare ville à intervenir dans les collèges voilà donc du service jeunesse de l'Estay mais également aux côtés évidemment des collègues de l'APSB l'association de prévention spécialisée de Bègle et puis évidemment les autres partenaires voilà donc vraiment nous tenons à l'idéal du collège unique et plutôt que de le casser il faudrait essayer plutôt de le porter voilà donc je vous propose cette motion ça c'est les attendus que nous apportons notre soutien aux professeurs des collèges et des parents d'élèves contre cette réforme il y a une mobilisation pour la construction d'un collège unique de l'égalité républicaine et nous demandons au gouvernement d'enclencher une réflexion au sujet des collèges et de leurs organisations incluant l'ensemble du monde enseignant pour des collèges offrant aux élèves une égalité des chances et à leurs professeurs des conditions optimales de travail et nous souhaitons que le gouvernement mesure l'urgence de la situation des nombreux collèges français en leur alluant les moyens nécessaires tant humains que matériels et financiers Alors y a-t-il des prises de parole Madame Panabière Monsieur le maire chers collègues le groupe communiste s'associe pleinement à cette motion et pour ma part à double titre car je vois tous les jours sur le terrain les dégâts causés par les réformes successives depuis le ministre Blanquer le choc des savoirs rien que le titre fait bondir mais dans ce projet où est la place des élèves des familles des partenaires institutionnels et associatifs des équipes pédagogiques et des chercheurs parce qu'il s'agit de la réforme la plus régressive qu'est connue l'éducation nationale et parce qu'il s'agit d'un projet de société est-ce qu'on veut d'une société où nos jeunes seront triés dès 11 ans est-ce qu'on veut d'une société où les plus forts pourront avoir toute leur chance et non cette réforme c'est le renoncement de l'objectif premier de l'école la réussite de tous et de toutes et la fin du collège unique qui a été un des piliers de l'élévation du niveau de connaissance et a mis fin au tri social c'est le renoncement de la démocratisation scolaire c'est un enjeu de société un enjeu démocratique le choc de savoir c'est aussi la labellisation des manuels scolaires des nouveaux programmes pour la rentrée prochaine de la petite section au CE2 dans un premier temps pour mettre au pas les enseignants et appliquer à la lettre les programmes que les élèves suivent ou pas mais ça ce n'est plus un problème puisque les élèves seront triés dans des groupes de niveau pour les repêcher ou pas ce projet c'est aussi la prépa seconde pour ceux qui n'auront pas le DNB c'est aussi le tri en lycée professionnel et enfin c'est le tri des élèves de 6e et ne nous y trompons pas les groupes de niveau ne sont pas des groupes de besoins comme tente de nous le faire croire la ministre de l'éducation je m'explique des groupes de besoins sont temporaires au sein d'une même classe et permettent de régler une difficulté d'apprentissage identifié les groupes de niveau seront formés à partir d'évaluations standardisées à l'entrée en 6e qui classeront les élèves suivant un niveau faible moyen fort selon une logique de comparaison de normes et de difficultés générales qui seront difficiles à régler puisque variables d'un élève à un autre donc les élèves ne changeront pas de niveau en cours d'année voire d'une année sur l'autre sauf attention à faire des groupes de besoins dans des groupes de niveau j'espère que vous suivez conclusion l'effort avanceront très vite pendant que les autres rameront derrière la conséquence s'en fera ressentir dès le CMA et le CM2 puisqu'il faudra faire bachoter nos élèves sur les évaluations nationales de 6e les parents mettront la pression à leurs enfants pour éviter à tout prix le groupe des plus faibles de quelle société voulons-nous pour notre jeunesse dans quelques années quelle va être notre société pour ces jeunes qui auront été éliminés dès l'âge de 11 ans notre gouvernement déplore l'ultra-violence de notre jeunesse mais notre gouvernement fabrique cette violence le tri en classe de 6e ça c'est violent comment peut-on comment peut se construire un jeune qui va passer 4 années de collège dans le groupe des nuls et oui les élèves parlent déjà en ces termes-là il faut savoir que les données de la recherche comme disait monsieur le maire montrent que les groupes de niveau fabriquent une société à plusieurs vitesses une société libérale où les plus forts réussissent mais ça on n'en veut pas les données de la recherche montrent par contre que c'est justement les groupes hétérogènes qui permettent à tous les élèves d'avancer ça s'appelle une classe parce qu'une classe c'est une micro société c'est à l'école et encore plus au collège où un jeune se construit en dehors de sa cellule familiale que le rapport à la différence se travaille la différence de culture de normes d'origine de regard sur notre monde de compétences et de connaissances c'est ça toute la richesse d'une classe l'enseignant accompagne le savoir vivre ensemble la tolérance le débat et la coopération en classe les élèves apprennent aussi entre eux tant sur des savoirs académiques que sociaux et quel que soit leur niveau scolaire social leur compétence et leur connaissance y compris les plus favorisés ou les plus à l'aise à l'école de plus la mixité sociale favorise le climat scolaire plus apaisé moins violent et plus coopératif c'est tout ça qui fait société et c'est de cette société dont nous avons grandement besoin aujourd'hui encore plus actuellement avec la montée des populismes alors il faut continuer à nous mobiliser contre ce projet de société et donc nous vous donnons rendez-vous à la manifestation portée par les syndicats et les associations de parents d'élèves le samedi 25 mai à 14h place Stalingrad pour refuser les tris des élèves tout particulièrement et contre le choc des savoirs en général je vous remercie merci chers collègues certains d'entre nous seront à cette manifestation en effet monsieur Dancona oui je vais essayer de ne pas être redondant avec ma double mon collègue et voisine mais évidemment au nom des élus socialistes et républicains cette histoire c'est une fausse bonne idée c'est à dire que quand on interroge les gens qui ne connaissent pas de près le système éducatif vous disent c'est une bonne idée on va mettre ceux qui ont des besoins ensemble et puis comme ça ils vont progresser on sait que ça ne marche pas ce qui marche c'est ce que disait Sylvaine les groupes de besoins on prend ponctuellement des élèves de leur classe pour les enlever de leur classe quelques heures par semaine et on les fait travailler en petit effectif ce qui nécessite évidemment beaucoup de moyens et là on peut arriver à faire progresser non pas forcément pour que tous les élèves fassent la même chose j'ai coutume de dire à mes élèves que tous ne doivent pas avoir le même objectif que moi mon intérêt et je le disais encore le week-end dernier à une de mes anciennes élèves les élèves dont j'étais le plus fier ce n'est pas forcément les élèves qui ont eu 15 ou 18 au bac de français ils l'auraient eu sans moi c'est ceux qui étaient en grande difficulté et qui sont arrivés je le dis entre guillemets mais ça n'a rien de péjoratif à limiter la casse alors qu'ils étaient en difficulté ce qui leur a permis d'avoir le bac dans de bonnes conditions plutôt que de les handicaper et Dieu sait si j'ai en tête des visages d'élèves qui ont réussi ça grâce à l'école de la république pas grâce à moi grâce à leur travail je ferme la parenthèse là-dessus donc ce qui fonctionne comme l'a dit Sylvaine c'est le mélange mais je veux surtout insister là-dessus sur l'insister à ce sujet sur les côtés pratiques de l'affaire qu'est-ce qui se passe dans les collèges aujourd'hui qui sont généralement les professeurs principaux qui sont assez essentiels pour la vie de classe et pour l'orientation ce sont essentiellement les professeurs de mathématiques et les professeurs de français or c'est que ces professeurs n'auront plus les classes entières comment voulez-vous qu'ils soient les professeurs principales et qu'ils connaissent les élèves dont ils ont la charge s'ils en ont un morceau d'une classe plus un morceau d'une autre tas donc ils ne pourront pas ce qui va créer de grosses difficultés autre chose l'idée moi je ne suis pas forcément opposé à ce qu'on dise tout le monde ne va pas en seconde générale et technologique mais qu'est-ce qu'on fait des élèves qu'on ne va pas y envoyer je vous rappelle quand même que ce que prévoit le texte c'est une classe de propriétés de tic par département donc s'il y a seulement 30 élèves qui n'ont pas le DNB et bien moi je vous paye tournée générale il n'y a aucun problème donc ça ne va pas être comme ça donc ça va être infaisable cette histoire et ce qui sous-tend tout ça et pourquoi évidemment nous voterons cette motion c'est rappeler une chose c'est que l'école républicaine d'ailleurs j'en profite pour dire que le privé n'est pas touché par cette règle donc en gros c'est une façon quand même par le ministère de l'éducation nationale de détruire l'enseignement public ce qui est quand même une des choses qui me choque le plus et justement parce que nous l'enseignement public son honneur c'est d'accueillir tous les enfants d'où qu'ils viennent tout le temps partout et pas seulement ceux que l'on choisit mais ceux qui sont là et je rappelle et c'est fait pour les faire accéder tous au savoir pas forcément le même mais tous à une capacité d'apprendre et je rappelle donc ce qui devrait nous guider je ne sais pas quel est l'auteur je ne l'ai pas trouvé mais il faut jamais oublier que les enfants de pauvres ne doivent jamais être de pauvres enfants merci chers collègues y a-t-il d'autres interventions oui monsieur Chauvet bon chers collègues donc après ces deux brillantes interventions donc le groupe de la société civile de ce conseil rejoint les grandes idées de Sylvaine et de Benoît donc il va y avoir de la redondance mais ça veut dire qu'on ne s'est pas concerté mais on a des analyses qui sont extrêmement proches d'abord je rejoins quand même l'hommage au service jeunesse effectivement quand je suis arrivé en l'an 2000 le principal de Berthelot j'étais très étonné d'avoir le service jeunesse qui était dans le collège donc je leur rends un vif hommage et que c'est un facteur d'apaisement et de relations sur les quartiers d'avoir le service jeunesse dans les collèges le choc de savoir peut aussi être heurté lui-même par la réalité des ressources humaines on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant la constitution de groupe nécessite un surcoût c'est un surcroît d'enseignants or nous constatons de grandes difficultés ces années passées pour recruter les enseignants ou alors on prend des heures ailleurs on a parlé de budget mais ce qui revient donc à déshabiller Pierre pour habiller Paul l'expression a déjà été employée aujourd'hui comme par exemple supprimer les dédoublements qui étaient très utiles car le groupe classe n'était pas éclaté et on pouvait individualiser et différencier la pédagogie dans les demi-groupes j'ai discuté avec quelques collègues principaux qui vont se heurter aussi au problème logistique les enseignants il y aura des contraintes d'emploi du temps il faudra mettre des enseignants en barrette par exemple trois groupes quatre enseignants il va y avoir le problème de locaux aussi parce qu'il faudra plus de salles donc au niveau logistique peut-être que le département sera mis à contribution si cette réforme voit le jour le projet de cet ensemble le projet ou cet ensemble de mesures parce qu'en fait il y a les groupes de niveau mais il y a dans l'arrêté du 17 mars tout un tas de mesures particulières au front de un certain nombre de programmes qui vont tous dans le même sens ces projets et cet ensemble de mesures ne sont pas juste une question de technique c'est aussi une question d'éthique éminemment politique ça a été dit déjà la fonction de l'école n'est pas seulement l'instruction dès sa création l'enjeu de l'école républicaine c'est de faire nation mais comment faire société quand on n'apprend pas ensemble et qu'on ne vit pas ensemble dans le cas des groupes de niveau comment utiliser la dynamique de la classe l'émulation l'entraide la solidarité quand le groupe classe est éclaté et enfin quid on en a parlé un petit peu du rôle du professeur principal quand il n'aura pas toute la classe bien sûr enfin une réforme ayant pour objectif la réussite de tous les élèves ne peut être mise en oeuvre sans l'apport technique des enseignants sans leur expérience sans le soutien et l'adhésion de l'ensemble des personnels et de la communauté éducative des établissements voilà merci de votre attention merci chers collègues y a-t-il une autre prise de parole monsieur Bagate ah pardon ah il m'arrive madame Pirot oui je voulais ajouter un élément qui montre en fait cette réforme donc ce risque de réforme concerne l'école mais en fait toute la société parce que le lien entre la société et l'école il est dialectique la société influe l'école mais changer l'école permet de changer la société donc en fait quelle éthique du travail aurait cette génération qui arriverait dans le monde du travail après avoir vécu donc le tri la sélection quand j'ai demandé à mes élèves en fait leur avis sur les groupes de niveau de manière personnellement neutre mais je voulais savoir ce qu'ils en pensaient ils m'ont tout de suite dit ça va créer davantage de harcèlement parce qu'on va se moquer de ceux qui sont dans le groupe C ou le groupe des faibles etc donc en fait ils ont parfaitement vu les risques de violence sociétale que ça voilà que ça comporte donc je pense que il faut aussi penser à l'évolution de notre société l'évolution du monde du travail avec une génération qui aurait été formée comme ça merci chers collègues monsieur Bagate merci monsieur le maire je suis dubitatif mais en même temps j'ai écouté tous nos collègues et j'ai entendu beaucoup de très bons arguments qui nous convainquent bien entendu juste mais c'est peut-être un côté péjoratif que j'ai on va terminer par où on a commencé j'aimerais bien qu'on écoute autant nos enseignants quand ils sont venus tout à l'heure parce que les termes que vous utilisez du manque de considération à travers votre motion les termes que vous utilisez d'égalité républicaine ce sont ceux qu'ils ont revendiqués aussi donc voilà c'était juste une réflexion que je me faisais ceci étant nous allons la voter volontiers je voulais dire que j'ai bien écouté tout le monde j'ai bien entendu et j'ai beaucoup aimé l'intervention de tous mais celle de Benoît en particulier et bien je lui repasse la parole monsieur Dancona vous avez peut-être moins aimé ce que je vais dire là deux points deux points que j'ai oublié une les revendications sur les et je parle en mon nom personnel là je prétends engager personne les arguments que j'ai développés n'ont rien de corporatiste rien 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 je me contenterai de cette phrase et je m'arrête là par ailleurs il y a une chose dont je n'ai pas parlé qui est importante cette réforme elle a mis dans la rue enfin devant le rectorat un tiers des personnels de direction de l'académie il y a deux mois peut-être que le gouvernement devrait s'inquiéter de ça parce que si les cadres ne disent que c'est impossible d'appliquer cette réforme peut-être que ça devrait les questionner monsieur Mishrafi merci monsieur le maire et bien mon collègue nous sommes tous je dis bien ici d'accord donc sur ces propos et personne ne conteste le bien fondé donc finalement de vos interventions comme tu as parlé en temps non personnel je vais moi aussi parler mais je serai bref beaucoup plus bref j'ai envie de dire tout simplement moi en tant qu'enfant de l'école publique on m'a appris que le vivre ensemble ce n'est pas les uns contre les autres ce n'est pas les uns à côté des autres c'est les uns avec les autres et c'est ça ce qu'on appelle donc un projet de société et c'est ça la communion ou ce qu'on peut traduire par le vivre ensemble merci merci chers collègues on est d'accord avec vos propos et je ne vais pas revenir sur les propos avant ce conseil mais je rappelle que nous avons tendu la main aux enseignants et aux enseignantes et à l'intersyndical pour travailler un scénario de retour à 4 jours par contre il faut du temps pour le travailler et il ne sera pas ce ne sera pas une décision arbitraire des uns ou des autres ou de ma part ou du conseil municipal ça sera soumis à une concertation voilà je propose de passer au vote sur la motion qui est pour unanimité je vous remercie elle sera envoyée au service de l'éducation nationale merci à toutes et à tous bonne soirée au revoir merci à tous